bonjour à tous comment lui faire envoyer le premier message alors on va pas se leurrer dans cette vidéo je vais essayer de te donner trois pistes qui peuvent franchement t'aider à lui faire envoyer le premier message mais bien évidemment tu imagines qu'en fonction de la situation et de ta posture c'est pas quelque chose de très simple pour autant après tout pourquoi ne pas essayer pourquoi se priver de tenter d'exploiter les trois pistes que je vais donner moi dans mes coaching je les essaye et parfois ça marche parfois il faut le dire ça ne marchera pas auquel cas tu n'auras pas de regrets du coup tu devras peut-être amorcer toi le premier contact d'ailleurs si tu rencontres une difficulté dans ta reconquête amoureuse parce qu'elle est stagnante bloqué que tu aies la sensation de ne pas arriver à faire évoluer les choses dans le bon sens alors pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche aussi des notifications c'est bien utile pour être averti à chaque sortie de mes vidéos qui vit justement à tenter de t'épauler au maximum dans cette démarche qui est quand même douloureuse comment lui faire envoyer le premier message première piste serre toi des amis en commun ou de votre entourage commun tu as fort à parier que de toute façon quand tu vas croiser des gens que vous connaissez en commun ces personnes le diront ces personnes diront ce qu'elles ont pensé de toi de ton état pour autant fait attention de ne pas partir non plus trop dans des schémas de provocation c'est à dire que pour faire réagir ton ex tu auras tendance à en faire un peu trop en vendant à tout le monde combien tu vas beaucoup mieux combien tu vas de l'avant peut-être même à éviter le sujet de ton ex finalement pour le ou la provoquer sauf que quand c'est répété c'est souvent extrapolé moi ce que je te conseille plutôt de faire c'est de prendre des nouvelles ça ne te mettra pas en porte à faux mais de prendre des nouvelles de manière tout à fait finalement gratuite pas méchante avec une notion de bienveillance derrière pour que ce soit rapporté et que l'on dise de toi non pas que tu es dans un rapport de force mais que tu es complètement détendu depuis cette séparation non seulement ça peut amener ton ex finalement quand il va entendre ça à se retrouver dans une position où il peut désamorcer peut-être le conflit qui peut y avoir entre vous en se rendant compte que toi aujourd'hui tu n'es pas du tout dans un rapport de force et puis aussi lui piquer un petit peu l'ego en se rendant compte que tu assumes complètement le fait de reprendre ses nouvelles comme ça gratuitement et gentiment il faut que tu prennes quand même en compte la position de ton ex actuel tu es peut-être à 10 000 lieux d'imaginer que ton ex aujourd'hui ne prend peut-être pas de nouvelles de lui-même ou d'elle-même aussi par peur finalement de ta réaction ou que tu reviennes peut-être trop vite tu peux te retrouver aussi face à un ex qui ne donne pas de nouvelles de peur que tu prennes pas le poignet mais que tu ailles jusqu'au bras donc à ce moment là c'est aussi une façon en parlant à l'entourage aux amis que vous avez en commun de ton ex de manière tout à fait détendu et assumé de montrer qu'il n'y a pas de hache de guerre et puis que tu n'es pas non plus dans quelque chose de très impulsif compulsif et que si toutefois ton ex venait à reprendre des nouvelles tout se passerait très bien pour lui ou pour elle deuxième piste les réseaux sociaux là encore tu peux véhiculer une tonne d'informations grâce aux réseaux sociaux de manière tout à fait implicite je te déconseille fortement si tu veux susciter une réaction de ton ex d'aller poster des choses un peu trop nostalgiques ou qui laisserait justement penser à ton ex que s'il est amené ou elle est amenée à reprendre de tes nouvelles ça va être hyper angoissant pour lui ou pour elle donc imagine un petit peu que tes publications doivent être quand même légères agréables certes mais voilà essaie de ne pas partir sur des registres non plus trop piquants qui à l'inverse pourrait amener ton ex à penser que les rapports de force sont engagés et qu'il n'y aura aucun intérêt du coup pour lui ou pour elle de reprendre des nouvelles au risque de se faire envoyer bouler ou justement de ne pas avoir de retour de ta part les réseaux sociaux sont plutôt là en fait non pas pour directement faire un appel du pied à ton ex pour qu'ils reprennent de tes nouvelles mais ils peuvent dégager finalement une atmosphère c'est à dire relayer en fonction de ce que tu vas publier de ce que tu vas expliquer quel état d'esprit tu as aujourd'hui là ça devient alors intéressant de t'en servir pour que ton ex se rende compte que la communication finalement peut être reprise dans de bonnes conditions et si c'est toutefois la piqûre à l'ego qui peut booster ton ex à reprendre de tes nouvelles ce sont des publications qui montreront également du coup que tu vas bien que tu vas de l'avant donc d'un côté ce sera cet état d'esprit serein que tu veux véhiculer et d'un autre si toutefois on doit aller chercher un petit peu le titillement de l'ex sur le fait que tu es en train de passer à autre chose et ben tu pourras aussi véhiculer cette image en résumé sert toi des réseaux sociaux plutôt de manière implicite que trop explicite pour donner envie à ton ex de renvoyer lui le premier message troisième piste l'ignorer à condition de pouvoir le ou la croiser ça c'est une piste que tu vas pouvoir utiliser si par exemple vous côtoyez par le biais du travail ou parce que vous avez des amis en communs vous faites des activités ensemble parfois là en effet le fait d'avoir un comportement où tu rases les murs dans ta société quand tu vas le croiser ou que pendant l'activité sportive que tu vas pratiquer avec les amis en commun tu ne vas pas du tout aller vers lui ou vers elle peut amener ton ex à avoir l'envie ensuite d'enclencher finalement un premier message attention quand même à la fine passerelle qu'il va y avoir entre ignorer et mépriser ignorer quelqu'un ne veut pas dire que tu dois être méchant ou méchante ou que tu dois avoir vraiment un comportement finalement qui est méprisant quand je parle d'ignorance je vais pas non plus jusqu'à te dire que si tu es confronté à ton ex à la machine à café tu lui fasses la tête tu peux aussi lui dire bonjour et être avec un sourire très poli vous voyez à l'issue d'une sortie commune avec d'autres amis il n'est pas question de ne pas répondre à une question par exemple qu'il aurait pu poser mais tout simplement de l'ignorer c'est à dire de faire un peu comme si il ou elle n'était pas là c'est exactement la même chose si vous avez des enfants en commun tu peux pas ignorer ton ex s'il est en train de te parler de tes enfants mais par contre tu peux avoir le comportement de quelqu'un qui vraiment reste attaché au minimum vital de la communication là encore je le répète cette vidéo est faite dans le cas où tu veux absolument que ce soit ton ex qui soit dans la démarche de reprendre ses premières nouvelles il y a des cas de figure dans lesquels ces pistes là ne pourront pas marcher parce que c'est bien trop tendu et que même si tu joues la carte de la personne sereine ou que tu joues la carte un petit peu de la provoque pour bousculer ton ex ça sera pas suffisant et tu n'auras pas d'autre choix que de mettre cette démarche en place de ton côté en premier pour autant je le répète à rien n'empêche que si vraiment ça tient à coeur que ce soit ton ex qui est la première démarche à ce moment là de tenter ses pistes pour voir ce que ça donne allez j'espère cette vidéo va t'aider si c'est le cas pense au petit like d'encouragement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos je te laisse un lien dans la description de ma vidéo qui te permet d'accéder à une évaluation complètement gratuite à laquelle je réponds toujours pour te donner déjà les premiers conseils que tu peux appliquer dans ta reconquête amoureuse et je te dis à très bientôt en attendant pour la suite de mes vidéos